Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les principaux descripteurs de la qualité des emplois. La qualité des emplois désigne tout simplement la façon dont les emplois contribuent au bien-être actuel et futur d'un individu. C'est en fait un concept qui a plusieurs dimensions et qui est généralement analysé sous l'angle de six principaux descripteurs. Premièrement, les conditions de travail. Alors les conditions de travail, c'est tout simplement l'environnement dans lequel les individus travaillent et la façon dont ils vont le ressentir. Cela inclut également la dimension matérielle, quelles sont les contraintes physiques qui s'exercent sur moi quand je travaille, est-ce que mon travail est plus ou moins pénible ? On a également une dimension organisationnelle, quel rythme de travail m'est imposé, est-ce que j'ai un travail qui me permet d'avoir une certaine autonomie ou, à contrario, je suis soumis à des directives assez précises de la part de mes supérieurs hiérarchiques ? Il y a également une dimension en fait psychosociale. Quelle relation vais-je avoir avec les autres travailleurs, avec ma hiérarchie, mes clients même éventuellement, etc. Alors on sait que les conditions de travail sont fondamentales, parce que dès l'instant où il y a de bonnes conditions de travail, il y a, en règle générale, une meilleure santé, une meilleure productivité, un meilleur épanouissement, etc. D'accord ? Si vous voulez illustrer cela, je vous renvoie en fait à l'expérience d'Hawson qui a été menée par Elton Mayo dans les années 30, et qui montrait effectivement l'importance des conditions de travail et de l'attention portée aux travailleurs, l'importance de l'effet de groupe en fait. Deuxièmement, le niveau de salaire. Alors ça c'est fondamental, le salaire désigne la rétribution financière qui va être perçue par un salarié en contrepartie de sa participation à l'activité productive de l'entreprise. Le niveau de salaire augmente avec l'âge, il augmente avec le niveau de qualification, et puis on a également remarqué qu'il augmentait la taille de l'entreprise. Ok ? Il est également, malheureusement, plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Quand je dis malheureusement, c'est parce qu'il y a des inégalités en fait. liées au genre. Le salaire est à l'origine de l'arbitrage travail-loisir, donc plus il est élevé, plus on aura tendance à privilégier bien évidemment le travail, et à contrario à privilégier le non-travail, ce qu'on appelle le loisir en théorie économique. En fait, le niveau de salaire c'est important, mais le salaire permet également, si vous voulez, de servir de base comparative. Autrement dit, son niveau de salaire, dans l'absolu, ok. Mais comparer son niveau de salaire aux autres, c'est également fondamental. Si vous gagnez 5 000 euros par mois, mais que toutes vos connaissances gagnent 6-7 000 euros par mois, vous aurez l'impression en fait d'être au moins riche qu'eux. Alors que, dans l'absolu, vous êtes deux fois plus riche en fait que la moyenne nationale. Et le salaire, bien évidemment, il y a la productivité, je vous renvoie à la théorie du salaire d'efficience, et à la reconnaissance d'ailleurs qui va procurer en fait d'un point de vue statutaire. Alors la variété des tâches, ça désigne le contenu des activités de travail. C'est en fait la possibilité d'effectuer des tâches différentes qui vont finalement permettre de rompre un petit peu l'aspect routinier, l'aspect répétitif. Alors c'est directement relié au potentiel de formation, on le verra, à l'organisation même du travail, est-ce qu'on est autonome ou non, etc. La variété des tâches peut prendre en fait différentes formes. Ça peut être la rotation des tâches, autrement dit faire des tâches identiques mais dans des endroits différents. Ça peut être la rotation des postes, on va échanger de postes au sein d'un groupe de travail. L'élargissement des tâches, qu'on va intégrer des tâches supplémentaires mais différentes. L'enrichissement des tâches, cette fois-ci on va avoir une plus grande autonomie dans l'organisation du travail. Alors la variété des tâches a bien évidemment un impact direct sur la satisfaction au travail. Bon après, il ne faut pas non plus qu'elle soit excessive, parce qu'on pourrait avoir d'autres problèmes qui vont apparaître, burn-out, stress, etc. Le potentiel de formation, alors c'est tout simplement les possibilités offertes par l'emploi pour développer les compétences des travailleurs. D'accord ? Donc ça tient compte de la formation initiale, le diplôme que vous avez en fait, à la fin de vos études. La formation continue, d'accord ? Qui va être mise en place tout au long en fait de votre activité professionnelle. Et donc ça a un impact sur ce que Baker appelle le capital humain, sur votre employabilité, votre capacité à pouvoir vous faire embaucher par les entreprises, c'est également relié à votre niveau de salaire, etc. La sécurité économique. Alors la sécurité économique, c'est le sentiment procuré par le fait de percevoir un revenu, d'occuper un emploi stable, si possible CDI, d'être protégé grâce à un système de protection sociale en cas de perte d'emploi, vous percevrez par exemple des indemnités de chômage dans certains cas, et ainsi de pouvoir rapidement retrouver un emploi en cas de licenciement. D'accord ? Alors ça va dépendre évidemment de l'individu, son niveau de formation, son revenu, mais également de l'environnement institutionnel, à savoir le système de protection sociale. Autrement dit, quelles sont les conditions pour percevoir des indemnités de chômage ? Quel sera le montant des indemnités ? Pendant combien de temps seront-elles versées ? La sécurité économique, elle dépend également du fonctionnement du marché du travail, sa capacité à s'adapter en fait aux fluctuations de l'activité, et ainsi à créer rapidement des emplois. Et enfin, dernier descripteur de la qualité des emplois, l'horizon de carrière. Quelles sont les perspectives professionnelles qui vont m'être offertes tout au long de ma carrière ? D'accord ? Alors bien évidemment, ça va dépendre de mon potentiel de formation, de la taille de l'entreprise, et on a également remarqué que c'était lié au genre, à l'âge, à l'origine ethnique, etc.